L'humour et les rires étaient une nouvelle fois au rendez-vous sur le plateau de N'oubliez pas les paroles, mardi 11 avril 2023. En tout début d'émission, Nagui a rappelé que Charlotte, l'actuelle maestro du programme, avait envie de suivre une formation pour inclure les chevaux dans son travail. Vous voulez vous exercer ou apprendre la thérapie par le cheval, a-t-il alors lancé. J'aimerais bien faire une formation d'équithérapie et peut-être me libérer un jour dans la semaine, ne pas aller au cabinet pour justement faire ça, avait alors confirmé Charlotte. Curieux, l'animateur avait envie de savoir en quoi les chevaux pouvaient être bénéficiques dans son métier. A découvrir aussi mazel ou kifazer on a arsine Cornwall. Now you can do on ace par vertical sponsoris et sponsoris et part taboula part taboula ça peut être plein de choses. L'autisme, le trouble de l'attention. Avaient fait savoir la chanteuse amatrice. Selon elle, ces animaux ont le pouvoir d'aider les personnes atteintes de plusieurs troubles. D'ailleurs, l'équithérapie serait efficace chez les enfants mais aussi les adultes. Un peu plus tard dans l'émission, alors que le fait que Charlotte dise qu'elle ne se rendrait plus au cabinet un jour par semaine avait beaucoup fait rire Fabien Aïmovici, un choriste, Cruella a jugé bon de remondir. Cruella, je ne suis pas une princesse au moment d'être interpellé par un candidat pour avoir quelques paroles d'une chanson, elle a lancé, je reviens des cabinets justement, a-t-elle ainsi lancé à la stupéfaction générale. Nagui avait tout simplement la bouche grande ouverte et ne savait plus quoi dire. Mais pas vous, a-t-il fini par lâcher avant d'éclater de rire. Passis-moi, a-t-elle poursuivi sûr d'elle. Mais ça va pas ? a encore réagi le trublion de France 2 avant que Cruella conclue cette séquence hilarante par cette phrase, je ne suis pas une princesse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501